Salut, c'est Wendy. Cette semaine, c'est la réforme du lycée qui nous préoccupe. Depuis lundi, les lycéens se sont mis en action. Cela a commencé au lycée agricole et cela s'est ensuite étendu à tous les lycées de l'académie. Malheureusement, au lieu de calmer les choses, les autorités se sont évertuées à mettre de l'huile sur le feu. Le préfet a accusé les élèves de partir en vacances plus tôt. Le recteur est resté silencieux. La directrice de cabinet du recteur s'est répondue sur les ondes pour demander aux élèves d'arrêter de manifester. Ce mépris des institutions pour une jeunesse justement inquiète pour son avenir est tout à fait scandaleux. Dès le départ du mouvement, le SNES FSU et FSU ont appelé les enseignants à encadrer les manifestations lycéennes pour éviter les violences. Le SNES FSU a appelé le recteur à recevoir des représentants et des élèves au plus vite pour leur apporter des réponses. Malheureusement, lors du groupe de travail sur la réforme des lycées, la FSU a eu la confirmation des craintes concernant les options. Comme nous le craignons, Marie-Galante, la Côte-Sous-Levant et Nord-Rentère sont abandonnées avec des options réduites à peau de chagrin. La FSU a demandé une véritable politique d'aménagement ambitieuse avec toutes les options disponibles pour ces territoires. Ensemble, nous sommes le camp.